Celui qu'on appelle qu'un fac, il va pleurer sur internet aujourd'hui, toute la journée. Chaque jour quand on se réveille, il y a de nouveaux problèmes. Chaque jour quand on se réveille les amis, les dossiers nous inondent au 237. Cette fois-ci, c'est trois artistes qui ont décidé de nous donner l'insomnie. Vous savez, Malors était en tournée en bain. Je crois qu'il aime déjà rentrer. Actuellement, Tenor est encore là-bas. Tenor donc, c'est interrogé, mon frère. Malors chante quoi ? Jusqu'à y pas, fait même les tournées en bain. Vu qu'on connaît que Malors, c'est un artiste des bars, selon les propos du général Vassero. Vous savez que les jours-ci, on traite Vassero de Poutine. Bon, on s'interroge, les gens se demandent s'il vit désormais en Ukraine. Parce que le gars cherche les problèmes avec tout le monde. N'oublions pas qu'il était d'abord, avant quelques jours après, derrière Blanche Bali. On ne sait pas réellement son problème. Donc, Tenor vient donc maintenant faire ce poste. Dans son poste, il tague Vassero. Il demande ce que Vassero pense de la musique de Tenor. Vous savez que Vassero attend des occasions comme ça. Voici donc ce que Vassero a répondu après le poste de Tenor. Lui-même, Malors, il sort de sa tournée de bar. Et je ne parle pas de vos musiques. Lui, sa musique n'est même bonne que pour les bars. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est à un bar. Il vend la bière. Sa musique, c'est que la bière. Lui, ce n'est même pas un artiste de l'industrie. Vraiment, c'est malheureux. Ah bon ? Non, lui, il a même... Et je te rappelle, mon petit, que contrairement au talent, tu n'as plus de talent que Malox. Donc, je comptais plus sur toi pour faire vencer l'art et la culture du Cameroun que sur Malox. Malox, il est déjà au bar. Oh, mama. Pause de publicité. Voilà, mesdames et messieurs, chers patriotes, chers benguistes, contactez le studio Vision Pro. Mon studio, le studio de Franco Lemunion, pour tous vos problèmes événementiels, que ce soit mariage, baptême, anniversaire, même les shootings photos, venez au studio Vision Pro. Bienvenue au studio photo-vidéo Vision Pro. Nous sommes spécialisés dans les couvertures événementielles telles que mariage, baptême, funérailles, conférences, projections en direct, en photo et vidéo. Vous avez besoin des travaux d'infographie, tels que création des logos d'entreprise, banderolles, flyers et autres. Votre anniversaire est proche et vous souhaitez faire des shootings photos pour l'annoncer. Vous êtes artiste, musicien, comédien et autres. Vous voulez embellir vos différentes pages Facebook ? Contactez Vision Pro pour les shootings photos. Vision Pro est située à Yaoundi, au quartier Rousseau, face totale d'en haut, à 200 mètres de la chapelle. Contacte. 672, 30, 37, 85, 697, 39, 27, 28. Ok. Donc, je comptais plus sur toi pour faire avancer l'art et la culture du Cameroun que sur Malox. Malox, il est déjà au bar. Voilà. Vous avez donc compris l'intervention du général Vassero. Donc, le gars dit qu'il lui comptait plus sur des noms pour amener la musique camerounaise un peu plus loin. Pas sur le barman. C'est comme ça qu'on l'appelle. Ce n'est pas moi qui dis ça. C'est comme ça qu'on l'appelle depuis longtemps. Mais, le barman, vous savez que sa bouche ne porte pas le caleçon. Donc, le gars a décidé, cette fois-ci, de répondre à Papa. Eh bien, je vais condenser rapidement pour vous. Il répond d'abord à Vassero. Il dit que quand il a sorti son son, ça sort comme ça sort. Les gars disaient que l'inspiration est finie. Il revient dans l'histoire avec Staley Eno en disant que les médias et tout le reste soutenaient Staley Eno. Et lui, la télé, la radio et tout le reste l'avaient abandonné. Il est toujours resté debout. Les gars se disaient que c'était fini pour lui. Le gars est resté debout. Il reconnaît qu'il est un artiste de bar et de bois de nuit. Mais, beaucoup, comme le général Vassero, ont tout fait pour l'enlever dans les bars et les bois de nuit. Rien. Il dit encore, la vie. Il y a les gens qui confondent la vitesse et l'accélération. Lui, il est dans la résistance. Parce que beaucoup ont accéléré. Bon, je pense qu'ici, il parle de ténon. Beaucoup ont accéléré. Ils ont fini au rond. Voilà. Il ne finit pas de dire qu'on verra la suite. Les amis, le 237, non? C'est la guerre. Écoutons maintenant le répondant du général Vassero. Hé, mon petit. Au cœur du moineau. Au cœur du moineau. C'est-à-dire que c'est quand quelqu'un s'est surestimé dans la vie. Quand tu as commencé à te prendre pour ce que tu n'es pas. Et puis après, tu es surpris qu'on te remène à ta... Calme-toi, mon petit. Sinon, tu vas avoir une petite crise bizarre. Voici donc ce que Poutine a dit aussi. Quand je parle de Poutine, je parle du King. D'autres l'appellent le King. D'autres l'appellent Kingfax. Et d'autres l'appellent Malors. Donc, il dit, moi, je n'attends pas les meetings pour remplir la salle. Hé, Allah! Il y a 237, non. Partagez seulement la vidéo, les gars. Et vous savez que la page est restreinte. Et cherchez les bonnes choses pour venir vous présenter. Partagez la vidéo. Hé! On attend la suite du combat, hein. Ça sera chaud. Ténon! La balle est dans ton camp. Bien, avant de continuer, je voudrais vous présenter cette entreprise appelée Easy Market. Vous qui êtes à Mbengla, c'est la meilleure entreprise actuellement au Cameroun. Si vous voulez envoyer les vivres, les produits alimentaires à vos parents ici au Cameroun pour éviter les histoires où on envoie souvent l'argent aux oncles et aux tantes qui font leur business avec. Donc, désormais, contactez l'entreprise Easy Market via ces contacts. Si vous voulez ravitailler vos familles ici au Cameroun et ils livrent en mois de 24 heures. Partout où tes parents se trouvent, ils partent livrer. Donc, contactez cette entreprise. L'entreprise est efficace. Easy Market, le meilleur. Depuis la diaspora, commandez les denrées alimentaires pour vos proches au Cameroun. Nous leur livrons en 48 heures maximum. Easy Market, le contrat de confiance. Abonnez-vous ! Quand vous êtes abonné, bien, très bien ! Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada